... Barry White, un homme qui aimait les femmes, et bien justement ça tombe bien puisque nous allons parler femmes cet après-midi. Leur femme, c'est le nom d'un projet, mais c'est aussi un projet photo. Nous sommes en compagnie de Gilles D'Ascorique. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de ce fameux projet Femmes. Comment est venue l'idée d'un tel projet ? Alors l'idée est venue parce que moi je suis photographe professionnel, et au quotidien je recevais des messages de femmes qui auraient aimé faire de les photographies, mais qui avaient peur de le faire parce qu'elles avaient la peur d'être jugées, parce qu'elles se trouvaient trop minces, trop petites, trop grosses. Elles avaient un style un peu non conventionnel et elles avaient peur des réactions justement que ça entraînait. Et je me suis dit en 2017 c'est dommage qu'il y ait cette forme d'auto-censure et qu'il fallait y remédier finalement. C'est assez étonnant que ce soit un homme qui soit à l'origine d'un tel projet. Je ne dirais pas que ça me paraît plus logique, mais que ce soit une femme qui pense à un tel projet. Il y a quelqu'un qui vous a un peu guidé derrière ? Alors, les personnes qui m'ont guidé ce sont vraiment les modèles que j'avais, et puis aussi je pensais à mes filles, je pensais à mes filles parce que j'ai envie que plus tard quand elles vont grandir, j'ai envie qu'elles puissent faire ce qu'elles ont envie, s'habiller comme elles le souhaitent, faire les photos qu'elles le souhaitent et être à l'aise, être libre en fait tout simplement. C'est vraiment le moteur du projet. C'est bien pratique d'avoir des petites filles à la maison, je pense que tous les parents pensent à la même chose. Oui. Depuis quand existe ce projet ? Est-ce que c'est la première édition ? Alors oui, cette année c'est la première édition, mais le projet en fait c'est une réflexion qui a pris déjà il y a quelques temps. Et là les premiers shootings ont débuté au mois de janvier, et là on attaque la dernière ligne droite. Le dernier shooting aura lieu le 17 juin. Donc bientôt ? Voilà, tout à fait. Alors vous n'êtes pas seul pour ce projet, il y a la team qui sont vos comparses ? Alors effectivement on est très nombreux, parce qu'au début nous étions quatre à l'origine du projet. Et en fur et à mesure que le projet a pris de l'amplitude et de l'intérêt, du coup on a demandé l'aide d'autres photographes à travers la France, pour tout simplement pouvoir couvrir une plus grande zone et pouvoir offrir la possibilité à d'autres femmes de nous rejoindre. Donc il y a Charlotte, mon épouse, qui s'occupe des relations modèles, il y a Elodie qui s'occupe des partenariats, William qui est chargé des installations et de l'accueil, et en photographes qui nous ont rejointes également, du coup il y a Camille Groslot à Cherbourg, hors de Gagne à Lille, Magali Thumbac à Tonon-les-Bains, Karen Pérou à Pessac, Théla Roboton justement à Falsbourg, donc chez qui aura lieu un des shootings ce samedi. Nous avons aussi Camille Cowet à Melun, Maria Staniski à Versailles, Silvia Sierbrini à Lyon, et depuis peu Audrey Biver à Toulon, la Vallée du Var. Voilà, je pense que nos auditeurs auront compris que c'est un projet à travers toute la France, ce n'est pas que chez nous en Lorraine. Alors justement, parlons donc de ce projet, quel est son but ? Alors le but du projet en fait il est très simple, c'est de se sentir à l'aise, d'être soi-même. Ça permet vraiment de décomplexer, on offre vraiment la possibilité à toutes les femmes, sans exception qui le souhaitent, de 18 ans à 99 ans et plus, peu importe votre couleur, peu importe votre style vestimentaire, votre taille, votre poids, etc. Tout ça, on n'en a rien à faire, le but c'est de vous retrouver vous. Et donc on vous permet à toutes de passer en photographie, de laisser un message. Alors on a reçu beaucoup, beaucoup de témoignages, en plus des photographies, ces témoignages, c'est des témoignages de femmes qui n'osent pas ou qui n'osaient pas. Et finalement, ils encouragent les femmes qui vont lire le livre et voir l'exposition à elles aussi oser être soi-même, tout simplement. Justement, voilà, vous venez d'en parler. Alors ce projet a une finalité, ce ne sont pas que des photos pour faire des photos. Il y a une expo et un livre. Exactement, tout à fait. Donc à la fin de l'année, on va éditer un livre qui va grouper un peu plus de 1000 portraits de participantes qui sont venues à tous nos shootings et qui va inclure aussi tous les témoignages. Ça va être un livre très fort, vraiment très poignant, beaucoup d'émotions, beaucoup de visages qui vous regardent et ça vous fait vous sentir autrement. Et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de femmes et c'est vraiment le but, je le répète, du projet. Et en parallèle, du coup, on va faire cette exposition aussi itinérante. Donc on va essayer d'aller un petit peu partout. On est en train de finaliser le concept parce qu'on ne voulait pas juste accrocher des photos comme ça dans une salle. On voulait vraiment créer quelque chose d'assez interactif qui mette vraiment une ambiance particulière. Et là, je pense qu'on est sur le point de le trouver. Alors aujourd'hui, ce sont déjà plus de 950 femmes qui ont participé au projet Femmes à travers la France. Quelle ville avez-vous parcouru ? Alors pour l'instant, oui, on a fait beaucoup de villes, effectivement. On est passé par Saint-Nazaire, donc c'était le point d'origine du projet. À Saint-Nazaire, on a fait plus de 6 shootings. Ensuite, on avait été à Nantes. Nous sommes allés ensuite à Rennes, à Montauban. Là, l'autre jour, enfin, samedi dernier, c'était la région de Valogne-Cherbourg qui était présente par le shooting. Et puis ce samedi, du coup, nous allons aussi à Tonon-les-Bains, Melun, Falsbourg en même temps. Donc trois dates ce samedi prochain. Et ensuite, nous allons terminer par Lille, Lyon, Bordeaux et Versailles. Donc on peut en conclure que les femmes sont sensibles à ce projet. Ah oui, tout à fait, oui, il y a eu vraiment un réel engouement. On a dû même freiner un petit peu le nombre de participants parce qu'au début, on était loin de se penser qu'il y aurait un si grand engouement. Et les premiers shootings ont été vraiment assez importants. Plus de 300 participantes, je pense à Nantes, par exemple. Et puis Saint-Nazaire, 250 participantes aussi. À Montauban aussi, 150 participantes. Donc c'est vrai que si on avait gardé ce rythme-là, je pense qu'on aurait fini par sortir une encyclopédie en 27 volumes. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué, oui. Alors, nous allons donc vivre parmi 1 000 visages, 1 000 femmes. Et vous nous donnez rendez-vous le 27 mai à Falsbourg, vous l'avez dit. Le shooting se fera chez Stella Photography. Mais qui sera le photographe ? Ce sera vous ? Ce sera Stella ? Alors, ce sera Stella Roboton, voilà, tout à fait, qui va organiser le shooting, enfin qui l'organise et qui va prendre les photos. Donc elle sera là aussi pour vous écouter, pour vous assurer. Pas que pour prendre des photos. Le but, c'est vraiment l'échange aussi. Ça fait du bien. Donc voilà, Stella va vraiment prendre du temps. avec vous. Donc il ne faut pas hésiter à venir nombreuses. Une question que je me pose là, maintenant. Est-ce que lors du shooting, il faut prendre une pause particulière ? Ou on vient comme on est, on se met devant l'objectif ? Je pense particulièrement aux femmes qui sont assez timides face à l'objectif. C'est peut-être un frein ? Alors, ce n'est pas un frein. Après, il y a toujours une petite appréhension, mais vraiment très humaine, face à l'objectif. Mais cette appréhension, elle part très vite. Et ceci, le travail de la photographe ou du photographe qui va être là, c'est aussi de vous rassurer, de vous mettre à l'aise. Vous venez comme vous voulez, coiffer, pas coiffer, maquiller, pas maquiller, dans la tenue que vous voulez. Le principal, que ce soit, que vous soyez vous. C'est vraiment l'important pour nous, c'est de vous avoir vous et d'être vous comme vous voulez être. C'est tout. Alors, bien sûr, chaque femme va se poser des questions. Ne suis-je pas trop veille, trop petite, trop grande, trop grosse, trop brune, trop ci, trop ça ? Ce shooting s'adresse vraiment à toutes les femmes. Pas de discrimination, rien, tout le monde. Absolument, aucune discrimination. Toutes les femmes, vraiment, sont les bienvenues. Je le répète, c'est vraiment l'essence même du projet. C'est le moteur du projet. C'est vraiment la liberté, cette ouverture. Donc, il ne faut surtout pas se poser la question et se dire « Mais si je suis trop vieille, est-ce que je peux y aller ? Est-ce que je ne vais pas être ridicule ? » Non, au contraire, venez. N'ayez pas peur, ça va être super bien. Donc, samedi, on se retrouve à Falsbourg le 27 mai. Les places sont-elles limitées ? Alors, oui, comme je le disais tout à l'heure, du coup, on a limité. On ne peut pas dépasser plus de 50 personnes, plus de 50 participants lors de ces sessions. Donc, je sais qu'il reste encore quelques places. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'événement ou alors tout simplement sur notre site Internet. Vous tapez « Femmes le projet » sur Google et vous nous trouverez très, très facilement. Les prochaines dates de shooting après Falsbourg ? Alors, les prochaines dates, du coup, alors, comme je disais, en parallèle, ce samedi 27 mai, donc il y a Falsbourg, il y a aussi Melun vers Saint-Denis, il y a aussi, du coup, Tonon-les-Bains. Et ensuite, le 3 juin, nous serons en étape à Lille et à Lyon, suivi en fin du 10 juin par le secteur de Bordeaux-Pessac. Et on terminera le 17 juin à Versailles. Encore une question. Combien dure une séance ? Alors, la séance, c'est très rapide. En général, vraiment, la prise de vue va durer 2 à 5 minutes. On prend plus de temps, si vous voulez, à parler avec vous, à savoir votre ressenti, savoir comment vous voyez les choses, pourquoi vous faites cette démarche, qu'est-ce que vous aimeriez changer, que la prise de vue vraiment est plus courte. C'est presque un travail social, en fait. Je pense qu'il y a aussi une utilité sociale. On est vraiment dans la place des femmes dans les jours. En ce moment, on voit qu'elle est quand même très attaquée sur beaucoup de points. Et je pense qu'on a cette vocation aussi de social, effectivement, comme vous le dites. Donc, forcément, on ne prétend pas changer la face du monde. Mais je pense que si on peut apporter notre modeste contribution à faire changer les mentalités sur les femmes, nous en serions ravis, vraiment. Oui, il va falloir faire encore beaucoup de photos. Oui, mais on est là pour se battre. Alors, justement, est-ce que toutes les femmes qui sont venues, parce qu'il y a énormément de photos, allez sur le site, vous verrez, peuvent-elles récupérer les photos et les utiliser pour elles, personnellement ? Alors, en fait, nous, on met à disposition la photo. Parce qu'en général, quand on va vous prendre en photo, on va prendre 5 à 10 portraits et on va en sélectionner une seule. Parce qu'on ne peut pas toutes les mettre dans le livre, bien entendu. Donc, la photo qui a été sélectionnée par la photographe sera, en général, elle est disponible sur la page Facebook du Projet Femmes. Vous pouvez la récupérer, l'utiliser. Attention, cependant, ne pas trop effectivement communiquer sur ses photos, sinon le livre perdrait un peu de son intérêt aussi. On vous retrouve sur quel site, déjà, vous me rappelez ? Alors, le site internet du Projet Femmes, c'est www.femmes-leprojet.com. Donc, femme-leprojet.com. Voilà. Et je sais qu'on peut également vous aider. Oui, exactement. Donc, nous, on est preneurs vraiment de toutes les bonnes volontés. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez en parler autour de vous, si vous connaissez des femmes qui seraient intéressées, n'hésitez pas vraiment à entrer en contact avec nous. Si vous voulez nous envoyer vos témoignages, on se fera un plaisir de les récupérer, de les lire avec attention. Et si on peut, on les intégrera au livre encore. Donc, il n'y a pas de problème. Vraiment, n'hésitez pas. Donc, à la fin, il va y avoir une expo et un livre. Vous avez déjà une date pour l'exposition et éventuellement la sortie de ce livre ? Alors, je pense que le livre va sortir, lui, au mois de décembre. Normalement, c'est ce qui est prévu. On espère qu'on va rester dans les délais. Et l'exposition, je pense qu'elle commencera peut-être en parallèle ou alors peut-être vraiment au mois de janvier. Mais en général, on va essayer de tout faire pour que ce soit assez court, le délai entre les délais. D'accord. Et ça va être une expo qui va se promener à travers la France ? Oui, voilà. Ça sera une exposition itinérante. Donc, on va essayer forcément d'aller dans les villes où on a photographié les participantes. Mais on va essayer aussi de se déplacer dans d'autres villes où il y aurait un intérêt culturel ou un intérêt artistique qui pourrait être intéressant pour le projet. Donc, voilà. Le but, c'est de faire connaître ce projet et d'aider vraiment le plus grand nombre de femmes à se libérer, à être soi-même. Et c'est vraiment notre mission. Donc, on se retrouve à Falsbourg le 27 mai. C'est donc ce week-end. C'est de 14h à 17h. Et rappelons que c'est gratuit. Tout à fait. C'est entièrement gratuit. Ça le sera toujours. Merci Gildas pour toutes ces informations. Cette précision est bon cliché, alors. Je vous remercie. Bonne journée. A très bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir.